Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Nous allons parler des applications en commençant par les machines thermiques. Les machines thermiques sont un domaine fort important de la thermodynamique, la thermodynamique classique, tout simplement parce qu'on les retrouve partout, que ce soit les centrales électriques, dans les centrales électriques, que centrales nucléaires ou centrales au gaz ou au charbon, les centrales, les moteurs des voitures, des moteurs à explosion, et bien d'autres applications, les réfrigérateurs, etc. On peut même dire que les machines thermiques sont à l'origine de la discipline, puisque c'est en étudiant les phénomènes liés à ce qui était appelé à l'époque la puissance du feu, que Carnot a publié son ouvrage qui est à l'origine de cette discipline. Alors, qu'est-ce qu'une machine thermique ? C'est un ensemble de dispositifs, pompes, compresseurs, turbines, échangeurs de chaleur, chambres de combustion, etc., qui effectuent des transformations sur un fluide, liquide ou gaz, afin de réaliser, un, des échanges de chaleur avec une source chaude et une source froide, et deux, pour fournir ou consommer du travail mécanique, le tout dans un but bien précis, bien sûr, un moteur, réfrigérateur, etc. Alors, voici un dessin qui représente une machine thermique typique, on va dire. On a ceci, ceci, un tuyau, Alors, ceci représente une turbine, ceci représente un compresseur, on a un fluide qui tourne circulairement dans le dispositif, et ceci sont des échanges de chaleur, la source chaude et la source froide. Alors, on va décrire les différents composants et leur rôle. Alors, le compresseur, généralement alimenté par une source électrique, c'est le plus fréquent, comprime le fluide. Dans ce processus, il peut être gazeux, avant et après la compression, ou bien liquide, avant et après la compression. Il peut aussi être gazeux, avant la compression, et se retrouver liquéfié, donc sous forme de liquide, par la compression. Du travail est fourni au fluide. Le fluide voit sa pression et sa température augmenter. Ensuite, la turbine reçoit un fluide très chaud et à forte pression. Le fluide se détend, se dilate, dans la turbine, et cette détente purement mécanique, est utilisée pour faire tourner des pales rotatives, ou pour pousser des pistons. L'ensemble est couplé, par exemple, à un alternateur, et la turbine peut ainsi produire du courant électrique, donc du travail, et cette fois-ci fourni à l'extérieur. Le fluide voit alors sa température et sa pression chuter. Parfois, au lieu d'une turbine, dans certains appareils, on peut aussi avoir une simple valve, une valve de détente, purement passive, statique, qui fait que, en passant à travers cette valve, le fluide voit sa pression et sa température chuter. On trouve ce genre de dispositif simple, qui ne fournit aucun travail, dans des systèmes réfrigérants simples, comme les réfrigérateurs domestiques. Ils ne sont pas très performants, mais suffisants pour leur usage. Et bon marché, bien meilleur marché qu'une turbine. Un échangeur de chaleur, c'est un dispositif où circulent deux fluides. Le fluide ici, et le fluide ici. Ces deux fluides ne se mélangent pas. Chacun circule dans sa propre tuyauterie. On a un fluide externe qui apporte ou qui emporte de la chaleur et le fluide de la machine. Même s'ils ne se mélangent pas, ils ont une grande surface de contact. Donc on a des parois fines qui séparent les deux fluides circulant dans le dispositif. Cette surface de contact est augmentée par divers systèmes compliqués de tournants, de méandres, et même d'ailettes. Les ailettes peuvent être très efficaces pour dissiper ou transmettre de la chaleur. Et ainsi, cette grande surface de contact entre les deux fluides favorise l'échange de chaleur entre les deux fluides. La source chaude est une source de fluide plus chaude que le fluide qui circule dans la machine. Ça peut être l'air à l'intérieur d'un réfrigérateur. Ça me paraît bizarre parce que c'est l'air froid à l'intérieur. Mais le fluide qui circule à ce niveau-là est encore plus froid que l'air à l'intérieur. Sinon, ça ne marcherait pas. Il faut refroidir l'air qui est à l'intérieur. Ou alors un fluide chaud provenant d'une chaudière qui est alimentée au gaz, au charbon, au pétrole, au bois, voire même par une piée nucléaire ou par le soleil. Dans le cas de panneaux non pas photovoltaïques mais de panneaux thermiques qui sont simplement chauffés par le rayonnement solaire. La source froide elle est plus froide que le fluide circulant dans la machine et peut-être simplement l'air ambiant ou l'eau d'une rivière. L'eau pouvant être un fluide de refroidissement très efficace. Notons que la source chaude peut parfois être plus froide que la source froide. Ça paraît un peu paradoxal, c'est le cas d'un réfrigérateur. On dit qu'elle est chaude parce qu'elle donne sa chaleur au fluide de la machine et qu'elle est froide parce qu'elle prend de la chaleur au fluide de la machine. Mais les deux sources elles-mêmes n'ont pas nécessairement des températures dans cet endroit-là. Notons aussi que lorsqu'on utilise par exemple pour l'anecdote l'eau d'une rivière, il y a des normes. On ne peut pas chauffer l'eau d'une rivière comme on veut. Donc, parce que ça peut être nuisible pour la pêche par exemple, pour les poissons, pour toute faune ou flore dans la rivière. Et donc, une centrale nucléaire qui utilise l'eau d'une rivière pour son refroidissement va comment va veiller à ne pas augmenter un température plus que plus que je crois que c'est 3 degrés ou quelque chose comme ça. Enfin, notons que dans certains cas, ça c'est un modèle simple, les modèles peuvent être beaucoup plus complexes. Dans certains machines thermiques de grande dimension, des centrales thermiques, des choses comme ça, le dispositif peut être beaucoup plus complexe, mais c'est un schéma de principe. Par exemple, dans les centrales nucléaires, le fluide chaud à l'intérieur de la machine, si on peut dire, de la centrale, c'est le fluide qui passe par le cœur nucléaire. Il est sur ce chaud tissé et c'est un fluide radioactif, très radioactif. Ici, ça va être de l'eau ou de l'air. Évidemment, il ne faut pas que la radioactivité transite dans le système. Il y a donc souvent plusieurs échangeurs de salle ou chaleur avec des isolations pour la radioactivité de façon à ce que dans le circuit, on a un circuit primaire, secondaire, parfois tertiaire et dans le dernier circuit, il n'y ait plus de traces notables de radioactivité. Voilà donc pour le principe d'une machine thermique. Pour les étudier, l'idéal, c'est l'utilisation des cycles dont nous avions déjà parlé et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.